bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo en fait j'ai fait ça mais on voit pas la main parce que je suis trop loin de la caméra c'est juste pour le côté effet de ce nouveau mur de la chambre de la tanière je vais être obligé de changer de nom je vais maintenant je vais l'appeler la disney box vu que c'est parti de tanières en mode création tout ça a vraiment du voilà tu connais un ça y est en tes fans ou tu l'es pas tâche du jour marvel comics voilà t-shirt du jour dans le thème de saison de cette année 1 on est essayé on est rentré dedans dans la tête dans la dans la saison noël et il a quel âge là celui-ci il a deux ans c'est bien le flocage voilà bref hier pas de blog j'étais en train de me dire qu'est ce que j'avais je voulais dire quelque chose mais je me rappelle plus en fait j'ai eu un blocage hier pas de blog petite journée dont on va dire off je dis off parce que en fait où je ne filme pas en fait il me la faut cette journée dans la semaine ce que normalement c'est mercredi pour faire un live le soir finalement je pense alors ça c'est encore avec des conditions avec des grosses parenthèses des grosses guillemets je pense que finalement les live parce qu'en fait le soir le mercredi soir corinne ne peut pas voilà tout simplement ne peut pas faire les là c'est pour ça qu'à l'époque on avait déjà arrêté les live le mercredi soir je pense que ça partira sur le mardi soir sûrement donc c'est à dire que mercredi matin pas de blog voilà donc il me faut en fait il me faut une journée où je ne filme pas rien que déjà pour éviter le les les demi-heures 45 minutes une heure ça dépend de ce que je fais de montage le soir et voilà pour que je puisse éviter de toujours penser à ça faut que je mette la caméra toujours mettre la caméra et en fait parfois je voulais dire il ya des moments où où j'y pense pas et donc le voilà il me faut cette journée à vrai dire hier ça a été une journée off levé très tôt couché tard ou bref et plein plein d'idées de trucs dans la tête fatalement j'ai fait pas mal pas mal en fait j'ai déjà j'ai fait une matinée pour faire deux t-shirts qui sont ils sont sont pas là ils doivent être en bas ils sont enchaînés au séchage je les ai lavé deux fois je les ai lavé une fois la première fois j'ai fait le flocage désert lavé voilà pour voir s'il tient bien il tient super bien le flocage bref je ne sais pas je fais pas de la promotion pour le flocage mais juste pour pour rien voilà tout simplement je suis trop loin de vous je suis trop loin tu peux pas savoir à quel point je suis loin c'est à dire salut si je fais ça je fais voilà tu as l'envers du décor de ce mur en fait c'est à l'origine un encadrement je pense pas je pense pour faire des étagères j'ai fait parce qu'en fait j'ai passé de merci en tout cas si je me rappelle bien c'est j'ai le nom j'ai le nom aux filles frais au fait de l'ail pour ce pour ce papier peint voilà j'ai un doute en si si ça fait là bref je sais même pas ça fait longtemps que que t'as pas laissé de commentaire incroyable ça fait longtemps ça se trouve tu regardes même plus les vidéos ce c'est des abonnés de la chaîne youtube et donc je disais quoi j'ai passé pour faire un mur entier donc je me suis dit je vais faire un petit de la petite partie cette partie là il tombe bien voilà je me rapprochais un peu de la caméra c'est pour ça que je disais que je vais sûrement faire là en fait je vais l'appeler la disney box et donc j'ai fait deux t-shirts hier qui sont en train de sécher bref j'ai testé pas mal de petits trucs aussi j'ai testé un nouveau modèle je vais répondre à ça aussi alors j'ai eu un commentaire deux commentaires sur par rapport au c'était pas normal que je cassais les aiguilles alors oui je sais bah je me doute parce que j'ai des aiguilles qui ont duré beaucoup plus longtemps que celle ci je ne pense pas que c'est par rapport à de la mauvaise qualité d'aiguille sachant que je les ai acheté celle ci amazon voilà à mal pas cher mais j'ai exactement les mêmes aiguilles au magasin que j'ai payé une blinde et elle se casse aussi j'ai je pense pas que ce soit à cause du tissu j'ai deux théories qui vont faire en fait qu'une seule théorie c'est que déjà un je suis une brutus sur un brutus je veux absolument que ça aille vite je prends pas mon temps et parfois parfois je pense que c'est cette voilà en fait elle tape sur elle se casse pas à cause du tissu elle assez assez cacassé à cause du tissu mais je pense pas que ce soit du tissu parce qu'il est assez fin voilà même quand il y a des doublures mais je pense et elle se tape voilà c'est que c'est ça elle se elle tape sur il ya une petite plaque en fer au niveau de la machine en fait où ça rentre elle tape dessus et je pense et dites moi si c'est possible vous voulez les les couturières professionnels professionnels voilà c'est que je dois tirer le tissu parce que parfois en fait il avance pas parfois il il bloque je sais pas pourquoi ça c'est pareil c'est des je ne sais pas pourquoi parce que je ne suis pas couturier et je tire un peu le tissu et à mon avis je dois prendre avec le tissu l'aiguille qui doit se décaler un petit peu et taper sur le fer et la péter voilà tout simplement hier j'ai testé un nouveau patron voilà pour fignoler avec les masques pour les masques du jour parce que oui on parle au moins une fois de masques dans la journée on va pas parler que de ça on va faire aussi de la cuisine mais bon bref j'ai voulu tester un nouveau modèle c'est à dire donc vous connaissez celui-ci celui-ci que je fais tout le temps j'en ai déjà répondu dans une vidéo et voilà c'est type fort pirate j'ai voulu changer un petit peu en lui me donnant un peu une coupe incurvée comme ça pour faire un peu le côté ergonomie que j'ai vu ça sur des vidéos pas pas satisfaisant de ouf pourquoi parce que déjà j'ai pris ma taille entre guillemets et le masque il est là hop là le masque en fait il me va à peine il manque au moins un centimètre là le côté ergonomique sérieusement je pense pas que vous le voyez énormément corinne l'a essayé pas ouais il est un peu moins sur les yeux mais corinne l'a essayé elle m'a dit oui mais les autres qui sont aussi tous aussi bien et à vrai dire en fait tu vois pas trop la différence le côté incurvé du truc je la vois pas autant comme ça on va dire avec une épaisseur tu vois un peu le côté incurvé autant quand tu mets les deux épaisseurs ben tu vois plus du tout le côté incurvé voilà pour ce qui était des pasques j'ai testé d'autres trucs parce qu'en fait cette oh là là je parle beaucoup trop ce style m'a fait penser à un truc que j'ai vu sur sur instagram ce sont des petites citrouilles et je sais pas pourquoi quand j'ai fait celui ci mais en même temps le c'est comme ça qu'on fait des citrouilles en fait et voilà j'ai testé et comment dire que voilà c'est pas concluant pour le moment donc je n'arrive pas à avoir la belle forme arrondie tout ça donc finalement j'ai déjà fait que je vais tester un autre truc j'ai fait ça aussi hier j'ai fait quelques petits stickers des petits stickers voilà disneyland je sais pas ils se voient ouais disneyland le t-shirt que je me suis fait hier il est dans ce style là un peu un peu grungy un peu mon style on va dire alors anciennement créé à deux mois donc celui ci vous l'aviez vu voilà bon après il n'y a pas de pas de truc de ouf à part le disneyland que j'ai fait et voilà et le petit stitch je n'ai toujours pas montré le ça c'est coco je n'ai pas montré à corinne je sais même pas si elle va kiffer donc c'est du vinyle en tout simplement pour ceux et celles qui connaissent voilà et donc j'ai fait j'ai plus j'ai vu énormément ça sur sur internet que pour faire en fait une citrouille fallait faire un truc comme ça donc c'est à dire avec plein de petites découpes et après les coudre tout un une par une alors à vrai dire c'est mon c'est un test je ne sais pas du tout ce que ce que ça va donner ça se trouve ça va donner du caca boudin voilà comme les autres mais je vais tester ça donc voilà donc plein de petites lamelles comme ça donc ça c'est je les dessiner je papille patron voilà et que je vais coudre une avec l'autre une avec l'autre une avec l'autre et après je vais les regrouper et voir ce que ça donne en fait je n'aurais pas du faire comme ça je suis en train de me dire un truc là j'aurais fait genre juste ça tac tac je n'ai pas les découper en fait en mettre quatre oh là là en fait je me suis pris la tête bas entre guillemets je vous explique j'aurais mis les quatre comme ça avec cette partie là qui qui reste collé en fait j'aurais coupé j'aurais eu coupé comme ça tac tac à carré et après j'aurais cousu que quoi ça ah non je vais faire comme ça je vais tester comme ça et voilà moi on 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 Il est quasiment l'heure de faire à manger J'ai passé toute la matinée à faire une moitié de citrouille Mais ça rend plutôt pas mal Alors à vrai dire j'avais fait 8 petits trucs Je pense qu'il faut quand même soit agrandir les trucs Je pense qu'il y a quand même un gabarit au niveau taille Parce que là en fait j'ai fait 8 trucs en pensant que je pourrais faire le tour Sauf que ça va faire un melon espagnol Tu vois ce que je veux dire Donc en gros je viens de redécouper des nouveaux trucs Et le truc que je n'avais pas pensé c'est que si je les couds toutes Je ne pourrais pas le retourner Parce qu'en fait j'ai cousu quasiment jusqu'au bout Donc là en fait la deuxième partie je ne vais pas la coudre directement la première au début Je vais la faire Je vais faire en fait deux parties comme ça Deux petites parties Mais ça donne bien Ça donne pas mal Après il faut voir fini Donc là je vais faire la deuxième partie Je ne vais pas coudre jusqu'en haut Une fois que j'aurai fait la deuxième partie Je vais les rassembler comme si c'était un masque En fait comme si c'était deux parties de masque Voilà Donc je vais recoudre là et là Là je vais laisser Je ne vais pas coudre jusqu'au bout comme je viens de le dire Comme ça je vais pouvoir le retourner Et après le garnir Et après je ferai Soit avec du verre que j'ai Je vais tester de faire la petite queue Ou je vais coudre comme ça à la main Et ça sera le dessous Un truc comme ça Bref L'heure d'aller manger Pas de manger Mais de faire à manger Ce matin je n'ai pas filmé Mais j'ai fait des J'ai épluché des pommes Pommes Pas pommes de terre Mais pommes Et voilà Une petite compote Un écrasé de pommes Et je suis sûr Il n'y a même pas besoin de la mixer plus que ça en fait En fait je l'ai mixé avec le Ça va peut-être un peu grossier Pour midi Un truc bien compliqué de ouf à faire C'est à dire Faire cuire des champignons Faire cuire des escalopes Mélanger les champignons avec les escalopes Ensuite Faire cuire du riz Et ensuite Mettre de la crème Dans les champignons des escalopes Ouais les escalopes Pas la crème quoi Franchement On est une famille normale On mange normal On ne va pas faire des Des chichis Genre un écrasé de pommes de terre Attends c'était quoi ? Un écrasé de pommes de terre Et de patates douces Avec son cordon bleu Et sa sauce barbecue Et ce Siamy On ne va pas faire ça tous les jours Bien sûr On ne mange pas de trucs comme ça Bref Je parle trop pour rien Le but de mes vidéos Que tes sourires Si tu te demandais A quoi sert mes vidéos Je raconte un peu ma life Je raconte un peu de conneries Et je te fais sourire Voilà Pouce bleu Règle bro Je sais que tu as eu le sourire A ce qui paraît On m'a dit Très régulièrement Que j'avais un sourire Je n'arrive pas à trouver le mot Ou une Expressive J'ai des yeux J'ai des yeux Et un sourire Qui retransmet Je retransmets le sourire Voilà Avec mes canaries Hashtag je fais le bordel Le pire Le pire du pire Tu sais quoi ? Attends Je me cadre en... C'est que j'ai quasiment 40 ans Et je suis encore tellement un gamin dans ma tête Que je me dis Même mon père Il doit se dire Mais c'est quand le gars Il va grandir Il a gâteau 40 ans Franchement je ne l'ai fait pas Dit dans les commentaires Sérieusement Je ne l'ai fait pas J'avais envie de faire Chez ma femme En disant Autant ma femme Ça se voit Lâchez moi Lâchez moi Vous avez le droit Frappez moi Bref Allez Je ne vais faire que tout ça Oh si on mange les congelés Ça passe On mange tout congelés Les riz pas cuis Tiens en parlant de ma femme Elle est là-bas Elle arrive Là Regardez On l'espionne Là elle vient d'ouvrir une boîte Une porte Elle est là Oh Oh Oui Oh Ça fait très espion Très commère Regardez On est derrière Ça fait commère Parce qu'en fait Elle ne me boit pas Elle est là-bas Elle est là-bas Elle est là-bas Bon petit t-shirt un peu plus entre guillemets plus de saison C'était Noël qui datait de deux ans Je suis très conservateur Moi mes t-shirts ils me font cinq ans J'ai même des t-shirts que j'ai depuis Robert Barrio Donc ça fait 14 ans J'ai des t-shirts de 14 ans J'achète pas beaucoup de vêtements Ça se voit Mais ouais j'ai des t-shirts qui datent de 14 ans De début avec Corinne Et donc ouais Celui-ci date de l'année dernière C'était un petit t-shirt que j'avais fait En plus c'est du velours Je sais pas si tu peux le voir en caméra Je suis pas sûr C'est du velours Mais bref ça donne trop bien Ça donne trop stylé Je pense que je vais le prendre pour aller la semaine prochaine Voilà Ça peut être sympa Et ça va avec ma petite production du jour Donc petite production du jour Qui m'a pris quasiment une journée à faire deux petits trucs comme ça Donc la première c'est La toute première c'est ça Voilà Alors il y a plein 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 Il y a énormément de défauts En fait je vous répète Je suis amateur Et je fais des trucs parfois Je me dis Voilà C'est crado on est d'accord Il y a des moments où je me dis Ouais je fais des trucs Mais je sais pas les finir Je parle par rapport à la couture Voilà Là je ne savais pas comment finir le schmilblick Voilà Mais après ça donne plutôt pas mal Je trouve Pour une première en soi Voilà Quelques plis et tout Et donc j'en ai refait une deuxième Avec un On va dire un gabarit un peu plus grand Une Ça s'appelle comment ça ? Une ellipse ? Non une ellipse c'est pas comme ça Je sais plus On va dire des lèvres Voilà Et Et donc des Un peu plus grand Et donc ça donne ça Donc un peu plus large exactement Même pas un peu plus grand Parce que c'est la même taille Mais un peu plus large Et ça donne ça Je suis plutôt fier Mais bon après comme je vous dis Je suis un peu amateur Celle-ci déjà La finition en dessous est un peu mieux Et il y a des moments Je fais des trucs Je pense à des trucs Je fais des trucs En freestyle Et je me dis Comment je vais faire pour les finir ? Je vous l'ai dit tout à l'heure En plus ce matin Je vous l'ai dit Parce que quand j'ai commencé ce matin Comment je vais faire et tout Là j'ai plutôt bien trouvé Parce qu'en gros c'est la partie qui Que tu peux coudre entièrement Mais là si tu enlèves le petit truc Là Ça c'est pareil Je me suis amusé à découper un truc Coudre de Deux parties Et j'ai mis tous les bouts de tissu Toutes les petites chutes de tissu Qui avaient Je les ai mis dedans Pour faire une petite queue Mais bon après Voilà Si tu regardes là D'un peu plus près Tu vois qu'il y a énormément de défauts Mais je suis plutôt content Voilà Donc ça me fait deux petites citrouilles en tissu Pour la En mode déco Tout ça Je ne sais pas si j'ai assez Si j'ai peut-être assez pour en faire deux ou trois Non Deux ou trois Je suis malade moi Peut-être une ou deux Peut-être ouais Ou peut-être une de chaque Voilà J'ai peut-être assez Mais peut-être pas sûr à 100% Voilà Parce que finalement Tu prends beaucoup de tissu Pour faire un petit truc comme ça Je trouve En fait c'est qu'il y a beaucoup de chutes Voilà Allez bref J'arrête de papoter Pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo T'aura plu T'aura fait sourire Surtout avec mes conneries Alors je vous rassure J'ai dit à Corinne Ce que j'avais dit tout à l'heure Avant qu'on me lynche Et tout ça On ne se cache rien avec Corinne Donc dès qu'elle est arrivée Je lui ai dit que je l'ai traitée d'yeuve Voilà Mais voilà Donc je vous rassure là-dessus Bref Allez Je vous quitte Je vous fais des bisous On se fait la bise Tout ça Tout ça Et on se dit Normalement le samedi Je ne filme pas Peut-être 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 pas Je ne sais pas En plus c'est des courses à faire Rien de folichou Et dimanche Il n'y a pas de brocanche Je suis dégoûté Allez Ça fera un wikivlog Youpi Allez Bref Je me tais Je me tais Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Tchou